tuer un miracle un nouveau format de un miracle chaque jour présenté par moi christian miche c'est parti bonjour mon ami soit bienvenue à ce programme de tuer un miracle aujourd'hui on va continuer à parler sur l'intimidation sur comment vaincre bien sûr l'intimidation alors on va commencer déjà par le message un miracle chaque jour et maintenant je compte je vais continuer maintenant même je suis si heureux que nous puissions avancer ensemble cette semaine sur ce sujet si important oui dieu veut t'aider à surmonter l'intimidation des ténèbres dans ta vie hier nous avons vu comment goliath intimider israël par ses propos des obligeants en passant devant eux de manière provocante il savait qu'israël se sentait intimidé devant lui et il se sentait encore plus fort c'est toujours l'une de ces stratégies utilisées par les ténèbres nous faire sentir que nous sommes petits et que nous ne pouvons pas lutter contre ce problème qui nous intimide et pour cela il utilise toujours le mensonge j'aime une histoire de la bible qui m'inspire particulièrement celle du roi et séquias et les menaces du roi d'assyrie rap chaque et un émissaire du roi d'assyrie a essayé de démoraliser et de tromper le roi et séquias ainsi que tout le peuple de judas le roi d'assyrie avec conquis tous les peuples environnants et son avancée était implacable rap chaque a ridiculisé les capacités militaires de judas en les comparant à l'armée assyrienne il a essayé de les désorienter en leur disant que c'était dieu lui-même qui les avait envoyés pour les détruire et à la fin de tout cela il a essayé de les faire douter de dieu lui-même en disant à séquias que ton dieu auquel tu te confies ne t'abuse point en disant jérusalem ne sera pas livré entre les mains du roi d'assyrie c'est ainsi que les ténèbres fonctionnent l'ennemi veut se montrer grand mais la seule véritable façon dont il peut le faire c'est en essayant de nous tromper de nous désorienter de nous faire croire que nous sommes petits que nous n'avons rien à faire et même en tentant de nous faire douter de dieu la bible dit qu'eséquias a pris la lettre que rapsaqué lui avait donnée de la part du roi d'assyrie qu'il est monté à la maison de dieu et que là dans le temple eséquias dit la bible la déploya devant l'éternel eséquias a répandu son coeur devant dieu sa réponse ne s'est pas fait attendre non seulement dieu a parlé à son coeur et l'a fortifié mais bien plus la grande majorité de l'armée assyrienne a été détruite du jour au lendemain et le roi d'assyrie a dû fuir terrorisé en un instant dieu a complètement retourné la situation mon ami aujourd'hui prends toutes tes menaces les peurs les railleries des ténèbres de ta vie et emmène les dès maintenant dans la présence de dieu expose lui tout et laisse le te fortifier et gérer la situation dieu sait ce qu'il faut faire et comment le faire je t'invite à prier avec moi dans la vidéo maintenant dans quelques minutes tu es un miracle et moi je suis ton ami Christian Mich en effet mon ami tu vois il y a des situations parfois qui se relèvent contre nous il y a comme une espèce de roi d'assyrie qui vient comme dans l'histoire de eséquias et il y a le roi qui vient et alors toi dans cette histoire il y a le roi de judas qui est là tu vois et il n'est pas trop grand comparé avec le roi d'assyrie que c'est un empire pratiquement c'était vraiment un royaume pas mal fort il avait conquis déjà beaucoup de territoires de beaucoup de pays c'est à dire c'était vraiment une espèce de royaume très fort et il était en train de marcher contre Jérusalem alors imagine toi dans le naturel toi tu penses oh là là attends ici il y a je ne sais pas les Etats-Unis ou la Chine peut-être pas tellement mais en tout cas c'était comme une grande c'était comme une superpotence une superpuissance qui vient contre moi et moi je suis ici avec mes quatre chevaliers mais tu vois les soldats tout ça mais on est un petit groupe quand même c'est à dire il y avait des milliers mais tu vois comparé les autres ils s'étaient ils allaient leur écraser et tu peux tu peux t'imaginer comment se sentaient en effet Ezekiel et tout le peuple de judas quand ils ont vu comment il y avait ce grand roi qui venait contre eux et en plus il y a ce personnage le Rapsaké qui vient et il commence à parler et il commence à il essaie toujours de de créer cette confusion que c'est ce que l'ennemi toujours essaie de faire créer cette confusion et il commence à dire tiens c'est non non c'est Dieu qui nous envoie ici pour vous conquérir qu'est-ce que tu racontes Dieu nous envoie pour vous conquérir après il dit aussi qu'est-ce qu'il disait déjà oui il dit tiens ton armée ça ne sert à rien et il commence à lui dire tiens si tu me donnes assez de de chevalier moi je te donne 2000 chevaux parce que c'est-à-dire il commence à à le narguer à lui dire mais tu n'as rien à faire mais qu'est-ce que tu racontes et finalement finalement il lui dit et là tu peux voir un petit peu plus la vraie essence qu'il y avait derrière le coeur de cette personne il lui dit ne laisse pas que ton Dieu te trompe en disant qu'il va te délivrer de la puissance du roi d'Assyrie et que Jérusalem ne va pas tomber tiens tu peux voir comment là il y a cette racine vraiment de l'ennemi du mensonge comment qu'il veut même qu'il doute de Dieu tu vois pour qu'il ne croit pas dans les promesses de Dieu alors ça c'est comme normalement les ténèbres fonctionnent dans notre vie elles essayent de nous faire croire qu'on ne peut rien faire que c'est même Dieu qui a envoyé cette ténèbre contre nous c'est fou ou même il essaie de nous faire croire que Dieu ne va rien faire qu'il ne peut pas que non non que la réalité c'est ça que tu as une armée devant toi qui a été totalement victorieuse pendant des mois ou des années et que tu n'as rien à faire et tout ça ce sont des mensonges tu vois l'ennemi le pouvoir de l'ennemi ne se trouve pas dans cette armée ne se trouve pas dans les problèmes le pouvoir de l'ennemi se trouve dans toi quand tu crois ce que l'ennemi veut que tu croise que tu croise toi et moi quand on c'est à dire l'ennemi c'est le père du mensonge le mensonge n'a aucun pouvoir dans ta vie jusqu'au moment où tu commences à croire ce mensonge Adam et Ève si Ève n'aurait pas cru le mensonge du serpent on ne serait pas ici comme ça le monde il serait pas mal difficile il serait plus différent et beaucoup mieux je ne veux pas dire que c'est là tu vois mais je veux dire que le pouvoir du mensonge c'est le fait de concroître ce mensonge et qu'on actue en relation et baser sur ce mensonge et en effet si Ézéchias aurait cru ces mensonges le peuple de Juda il aurait été totalement détruit par les Assyriens il serait tout conquis etc mais grâce à Dieu Ézéchias n'est pas tombé dans ce mensonge ni dans cette stratégie de l'ennemi pour essayer de le détruire mais au contraire il dit qu'il a pris les cartes parce qu'en plus le rapsack est là le mec il a commencé à parler mais aussi il lui a donné même des cartes du roi d'Assyri pour essayer de l'intimider de toutes les façons possibles alors il a pris ces cartes il les salue il les montait sur le temple de Jérusalem c'est à dire dans le temple il est rentré et il a déposé toutes ces cartes là toutes ces lettres là pardon des cartes non des lettres il a déposé toutes les lettres et alors il a commencé à prier il a commencé à dire Seigneur toi tu es le véritable roi toi tu es le véritable dieu il y a des autres dieux ils ont été détruits anéantis le roi d'Assyrie il a conquis tu vois et ces dieux là ils n'ont rien fait parce qu'ils ne sont ils n'existent même pas c'est rien mais toi tu es le dieu qui est vraiment dieu et je veux te demander que tu fasses des miracles incroyables que tu nous délivres de la main du roi d'Assyrie que ton nom soit élevé dans cette situation il commence vraiment à ouvrir son coeur parce que c'est l'unique chose que Ezequias pouvait faire ouvrir son coeur et en effet si Ezequias aurait essayé de faire n'importe quelle autre chose ça aurait pas marché parce qu'il n'avait pas la capacité il n'avait rien pour lutter contre le roi d'Assyrie mais quand il s'est tourné vers Dieu alors ce n'était plus déjà ses capacités c'était Dieu les capacités de Dieu elles sont un petit peu plus grandes que celles qu'on peut penser ou que les nôtres et en effet elles sont éternelles elles sont totalement puissantes alors ce que c'était incroyable tu vois cette situation qui était que tu dis ici il n'y a rien à faire on est fichu ok bye bye dans cette situation c'est quand Dieu il a fait véritablement un miracle qu'il a détruit la plupart de l'armée assyrienne pendant la nuit puis après quand ils se sont réveillés ils ont vu que l'armée elle était totalement détruite ils ne savaient pas qu'est-ce qui était arrivé ils sont tous commençaient à avoir cette peur de dire qu'est-ce qui était en train d'arriver le roi d'Assyrie qui était tellement grand il est retourné chez lui et en plus quand il est retourné chez lui il était en train de faire ses adorations à ses dieux et ses mêmes fils ils sont venus et ils l'ont tué dans le temple pagain dans le quai païen où il se trouvait alors c'est vraiment malheureux mais ce que je veux dire c'est que parfois on est tellement tellement focalisé dans nos problèmes et d'un point de vue humain on ne voit pas une solution et on dit ça il n'y a rien à faire mais mon ami Dieu n'est pas limité à tes problèmes Dieu n'est pas limité à ton raisonnement ni aux solutions que tu peux voir Dieu il est infini et il sait quoi faire et il sait comment faire ce n'est pas le plus important de vraiment voir qu'est-ce qu'il va faire Dieu le plus important c'est que tu t'accroches à lui que tu viennes devant lui que tu prennes ces lettres d'intimidation que l'ennemi essaie toujours de t'envoyer de confusion tout ça que tu viennes avec tout ça devant lui et que tu le déverses dans sa présence que tu commences à prier ouvrir ton coeur à confesser à croire que lui il est tout puissant et qu'il va faire un miracle tu vois quand tu as cette conviction dans ton coeur ça c'est de la foi ce n'est pas le fait de tu peux faire quelque chose c'est vraiment la conviction du Seigneur ça c'est vraiment je viens devant toi et je sais que ta parole dit que tu ne vas jamais me laisser et qu'en plus quand je viens devant toi quand je déverse mon coeur toi tu vas me donner cette paix divine et en plus tu vas faire tu vas agir tu vas faire des choses incroyables alors je viens devant toi Seigneur merci pour tout ce que tu vas faire dans cette situation je t'en prie aide moi à voir et tu vois quand tu es ouvert comme ça alors Dieu commence à agir et il peut dans ce moment là en effet te donner des inspirations te montrer qu'est-ce qu'il faut que tu fasses parce que beaucoup de fois c'est aussi une réaction à nous il faut qu'on fasse des choses mais il faut qu'on fasse ce que Dieu nous montre tu vois et alors on commence à avoir de la sagesse on commence à avoir des nouvelles idées c'est vraiment des idées inspirées pour avoir cette victoire et dans d'autres occasions on ne reçoit même pas de décider c'est directement Dieu qui fait et poum comme il a fait dans cette situation avec le roi Eséquias alors je veux t'encourager mon ami à que tu ne sois pas tu vois abasourdi par la situation que tu as devant toi Dieu il a le pouvoir de tout changer simplement au milieu de cette situation viens et accroche-toi avec toute ta vie avec tout ton coeur à Dieu et commence à proclamer et à confesser les promesses de Dieu sur ta vie et alors tu peux te dire vraiment de plein coeur que tu vas voir des choses incroyables je ne sais pas exactement comment ni de quelle façon mais je sais que Dieu va commencer à agir il va commencer à agir dans ton coeur il va commencer à agir dans ta situation on ne sait pas exactement comment mais tu peux être totalement tranquille dans le sens que lui il sait quoi faire et comment le faire et même quand il y a des choses qu'on ne comprend pas continue à t'accrocher à lui et continue à déclarer à proclamer sa présence son amour sa gloire et je suis convaincu que tu vas avoir des miracles incroyables mon ami parce que lui il est le Dieu qui a le pouvoir de faire des choses incroyables et il t'aime et il veut faire des choses incroyables dans ta vie mais il faut que tu lui laisses si c'est toi celui qui a le problème et qui continue toi-même à essayer de le résoudre rien ne va arriver il faut que tu lui donnes il faut que tu confies en lui il faut que tu sois totalement ouvert à lui et que tu sois dirigé par lui dans ton jour le jour et spécialement aussi dans ces situations pour que tu puisses faire ce qu'il te dira et voir comme ça des choses incroyables mon ami je t'encourage à que maintenant on puisse avoir un moment de louange que tu puisses simplement venir devant sa présence penser un petit peu sur ces choses là commencer à le louer commencer à lui donner toute la gloire si tu n'as pas encore donner ton problème à Dieu on va dire comme ça je t'encourage à que tu puisses commencer déjà maintenant à proclamer et à confesser que tu lui donnes à lui ce problème que lui vraiment que tu confies en lui et cependant ouvre ton coeur prie loue le Seigneur moi aussi je vais le faire et dans quelques minutes je reviens j'étais brisée vidée sans espoir ta grâce m'a trouvé m'a restauré je n'ai rien à voir mais tel que je suis tu me libères tu me libères grâce infini de notre Dieu qui un jour m'a sauvé oh 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 j'allais de lieu en lieu quand tu m'as retrouvée et maintenant je vois je vois l'amour la grâce dans tes yeux donnant ta vie pour moi me ramenant de la mort la vie tu prends nos échecs tu prends nos faiblesses tu places ton trésor dans tes vases d'archies oh prends mon coeur père je veux te servir pour que tout soit ta vie en moi grâce infini de notre Dieu qui un jour m'a sauvé oh 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 j'allais de lieu en lieu quand tu m'as retrouvée et maintenant je vois je vois l'amour la grâce dans tes yeux donnant ta vie pour moi me ramenant de la mort pour moi la vie pour moi le point pour moi le point la grâce de la mort pour moi pour moi pour moi Sous-titrage ST' 501 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 Amen Amen mon ami Sois encouragé aujourd'hui Que tu puisses vraiment venir dans la présence de Dieu Et expérimenter cette paix divine Qui inonde ta situation Que tu puisses voir des miracles et des choses incroyables Je suis tellement content que tu sois ici Demain je t'attends encore De ce programme Alors je te retrouve demain Sois béni, sois miracle pour les autres Et à la suite et à la suite Et à la suite Bye 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501